Dans cette vidéo, nous allons analyser l'affiche de la 137ème finale à l'US Open, si particulier et inédit, qui accouchera d'un 150ème vainqueur en grand chelème. Alors, plutôt Dominic Thiem ou Alexander Zereff ? C'est ce que nous allons voir, c'est parti, let's go ! Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Avant toute chose, dans cette période compliquée, je pense que c'est important de s'auto-congratuler. Et je pense que dans cette US Open, on a eu le pif, étant donné qu'en début de tournoi, on misait sur une victoire finale de Dominic Thiem. Avec, on avait des doutes sur le fait que Novak Djokovic soit capable d'enchaîner après son titre à Cincinnati. Au niveau des deux previews pour les demi-finales, on avait vu également juste, donc pourvu que ça dure. Cela étant dit, revenons à des choses plus ténistiques. Dominic Thiem, tête de série numéro 2 dans cette US Open, jouera sa quatrième finale en grand chelème, après deux déconvenus à Roland-Garros contre Nadal et une à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. Pour celui-ci en finale, il a profité au premier tour de l'abandon de Raoum et Mounard. Derrière, il s'impose en 3-7 contre Nagal, en 4-7 contre Marin Silic, en 3-7 contre Félix Ogeliasim, en 3-7 contre Alex Domino en quart de finale, et enfin en demi-finale, une victoire en 3-7 contre Danil Medvedev. Il a passé en tout 12h et 34 minutes sur les cours. Si on revient un peu plus sur cette demi-finale entre Danil Medvedev et Dominic Thiem, ça n'a fait que 3-7, mais c'est un match d'une intensité folle avec un sacré combat tactique. Dans le premier set, c'est le russe qui dégoupille tout seul, sachant qu'il n'y avait pas de public. Il a lâché son dévolu sur l'arbitre de chaise pour une balle qu'il n'arrivait pas à challenger. Il perd tout seul ce set 6-2. Dans le deuxième set, on sent Dominic Thiem qui a lâché un peu d'influx. Il a baissé en concentration, il se fait braquer assez rapidement. Mais finalement, il va se remobiliser au cours du set en variant un peu plus pour empêcher justement le russe de se régler, de régler son rythme, sa cadence. Ça va faire 5-5 et dans le tie-break, il va remporter le set, même s'il va avoir une petite alerte physique sur une glissade au niveau du tendon d'Achille. Le troisième set, c'est une copie identique au deuxième set avec un Danil Medvedev qui va faire la course en tête. Il va mener 5-2 pour finalement, en fin de manche, se faire débraquer et perdre le set au tie-break pour lui qui n'avait concédé aucun set jusque-là dans cette US Open. Bilan des courses, comme pressenti, c'est bien l'Autrichien qui a été le plus fort physiquement des deux et Danil Medvedev paye son manque de réalisme. Il mène quand même 5-3 dans le deuxième set et 5-2 dans le troisième set. Medvedev aura beaucoup plus donné que durant ses tours précédents. 41% de points gagnés derrière sa seconde balle et surtout 44 fautes directes. Après une entrée en matière décevante pour Dominic Thiem, qui s'était notamment incliné à Cincinnati d'entrée contre Philippe Krainovic, je trouve que ça allait beaucoup trop vite, il a su se remobiliser avec ce format 3-7 gagnant, emmagasiner de la confiance. Et là, il montre toute sa nouvelle panoplie qu'il a acquis aux côtés de Nicolas Massou depuis plus d'un an. Je le rappelle, un jeu porté vers l'avant avec une prise de balle beaucoup plus précoce. Un jeu un petit peu plus à plat, des frappes plus tendues, notamment au service où avant il se réfugiait derrière son service kické. Là, il a plus des premières balles très à plat. Il monte plus au filet. Au niveau du retour de service, il a énormément progressé. Il a vraiment toutes les qualités pour performer sur des surfaces rapides et sur du dur. Après trois finales en majeur perdues cette fois-ci, pas de Nadal, pas de Djokovic, mais ça sera Alexander Zverev, la tête de série numéro 5, qui va se présenter face à lui. L'Allemand a franchi un cap, à 23 ans, il disputera sa première finale en grand chelem. Mais c'est vrai que quand on regarde son parcours, c'est plus digne d'un challenger. Il a dû sortir Anderson, Nakashima, Manarino, Davidovic, Fokina, Borna Chorich en quart et Pablo Carreno Busta. En demi-finale, il a quand même concédé 6 sets. Et surtout, il a passé 17 heures et 33 minutes sur les cours. En demi-finale contre Carreno Busta, comme à son habitude, nous avons assisté à une purge supplémentaire. Sachant que Carreno Busta, durant 2 sets, il fait cavalier seul. Ça fait 6-3, 5-0. Et petit à petit, il va voir finalement la finale se rapprocher. Il va se crisper, il va moins bien servir, commettre plus de fautes. Et ça va relancer son adversaire, qui lui, au contraire, va reprendre confiance, va beaucoup mieux servir et va verrouiller quasiment tous ses engagements. Sur les 3 derniers sets, Zverev ne lâche que 17 points au retour, alors que sur les 2 premiers, il en avait lâché 35. Ça décharge quand même. L'Allemand remporte son premier match de sa carrière en revenant d'un déficit de 2 sets à 0. Et comme il le dit lui-même, le but d'un sportif, c'est de gagner avant tout et pas forcément de divertir le public. Comme on l'a dit dans ce tournoi, comme à l'Open Australie, sa force, c'est son service et sa première balle. Au niveau des confrontations, Zverev visera un 12e titre en carrière pour lui qui a déjà gagné 3 Masters 1000 et 1 8-piece finance. Quant à lui, Tim, ça sera un 17e titre avec seulement 1 Masters 1000 à Indian Wells. Il y a actuellement 7 à 2 pour Dominic Tim, 3 à 1 sur dur pour l'Autrichien et à partout en finale. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. On constate que Dominic Tim présente des stats similaires au service à son adversaire tout en ayant une meilleure seconde balle et s'étant fait moins braqué que l'Allemand. Donc au niveau des chiffres, c'est bien l'Autrichien qui l'emporte. D'un point de vue tactique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un très mauvais match-up pour l'Allemand étant donné que Dominic Tim sert mieux que Bernatio Riche, mieux que Pablo Carreno Busta. Il tient également mieux l'échange. D'autant plus qu'avec sa puissance du fond du cours, il va pouvoir repousser son adversaire et lui faire commettre des fautes, notamment dans son côté coup droit qui est un petit peu le point faible d'Alexander Zverev. Néanmoins, il y aura plus de rythme dans cette rencontre que lors du quart de finale et de la demi-finale qui a pu jouer l'Allemand. Ce qui fait que c'est simple. Pour Alexander Zverev, s'il veut gagner, il va devoir passer un maximum de premières balles sécurisées. Ses engagements et être beaucoup moins passifs qu'il l'a été à l'Open d'Australie en demi-finale. C'est-à-dire tenir sa ligne, remporter la diagonale revers et ne pas hésiter à jouer des revers longs de ligne. On l'a vu, il a essayé un peu plus ce schéma de jeu. Cela étant dit, j'ai quand même du mal à voir Alexander Zverev triompher. Il va y avoir une part importante sur le côté mental, la pression de gérer cet événement. Un premier titre en majeur et je pense que Dominique Thiem est bien plus armé, d'autant plus que la question physique se pose également avec Alexander Zverev qui a joué de nombreux marathons. C'est pourquoi je pronostique une victoire de Dominique Thiem en 4-7. L'Allemand peut remporter un 7 avec ce côté un petit peu tendu avec l'enjeu qui arrive. et je pense que Dominique Thiem peut peut-être laisser pavillon durant 1-7, mais pas plus. Voilà ce que vous pouvez dire pour cette finale. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.